Salut tout le monde! C'est Myriam! Rebienvenue dans un nouveau vlog qui va être un peu décousu parce que je vois comment ma fin de semaine sans ligne... Oh mon dieu mes cheveux j'avais pas remarqué qu'ils flippaient de même! C'est pas une épouvantable mon affaire! Oui c'est ça fait que j'ai vu comment la fin de semaine la fête démarre sans ligne sans être pas mal dû aller porter des aller chercher des fleurs, aller chercher les cadeaux, remballer les cadeaux, aller chercher les gâteaux, aller porter les fleurs, les gâteaux, les cadeaux. Ça va être pas mal ça la fin de semaine donc je vais commencer en ligne. Tant que je me suis dit que j'allais vous montrer des bouts fait que tout ce qui a l'air intéressant puis toutes les parties où je vais porter les choses à ma famille sur le perron, je vais garder ça pour moi. C'est ça! Mais là qu'est ce qui est excitant c'est que j'ai reçu un colis. Un colis que ça fait au moins un an que je voulais m'acheter puis j'ai finalement fait le saut parce qu'il y a eu un 20% de rabais sur un article que je voulais. C'est une big box de Les Précieuses. C'est un salon... comment dire? C'est un salon d'esthétique je pense à Québec fait par Cassandra Loignon. Donc c'est la owner. Peu importe qui est la owner c'est juste que peu importe qui avait du... En fait eux ils tiennent du Kerastase en boutique puis c'est vraiment ça qui m'intéressait. J'ai déjà eu bénéficier du 10% de rabais chez Sephora pour un achat Kerastase. Mais là le Duo Printemps a sorti puis il était à 20% de rabais. Fait que j'ai voulu encourager une entreprise. Puis tant qu'à faire je sais que les Précieuses ont shipping très très vite puis prennent soin de leur colis. Puis là comme je vous dis là ça sent le ciel. Ils mettent un papier de soie plus ils mettent du push-push pour vraiment avoir un service. T'sais t'as une expérience quand t'ouvre ton colis. Fait que c'est pour ça que j'ai acheté ça. Fait que là, tout d'abord moi j'ai acheté le Duo de Printemps Kerastase Blond Absolue qui vient dans une magnifique boîte comme ça. C'est écœurant. Puis dans le fond à l'intérieur... Ah my god, je suis tellement contente d'avoir acheté là. Il y a deux produits donc c'est le Bain Lumière puis le Cica Flash. Donc le Bain Lumière c'est vraiment... Dans les Blonds Absolue, il existe deux shampoings. Donc t'as le Bain Lumière ou t'as l'autre qui est le Bain Ultraviolet que lui il est mauve flash. Mais moi j'ai déjà le masque ultraviolet donc c'est vraiment un masque qui est mauve, mauve, mauve flash. Puis qui vient vraiment prendre mes mèches blondes puis enlever tout le jaune à l'intérieur. Donc j'avais pas besoin du shampoing qui fait la même chose dans un sens. Mais ce que j'aime vraiment c'est du Bain Lumière. C'est que il va vraiment prendre... Il va vraiment venir hydrater plus mon shampoing. C'est plus ça que j'avais besoin puisque j'ai le masque que je fais une fois par semaine. Puis le fondant fortifiant profond qui est dans le fond un... Pas un rince crème là. Un revitalisant. Donc les deux c'était 76$ au lieu de 100$. Je pense. Je pense que c'est ça. Fait que je suis vraiment contente. C'est des... des true size là. C'est des ones... C'est des formats normal. Puis je suis absolument très très fière de moi d'avoir économisé pour pouvoir me les procurer. Je suis absolument contente. Puis c'est vraiment un beau. Et après ça il manquait 24$ je pense pour avoir le shipping gratuit. Vu que ça c'est 76$. Fait que je me suis procuré l'huile sirène de Kirastase. Comme ça. Donc l'huile sirène ça c'est le format voyage. Il est pas plein. Ça a tout coulé. Mais ça a pas coulé. Ah c'est bizarre. Il est peut-être juste de même. Donc l'huile sirène en fait c'est plus pour cet été. Parce que c'est dans la collection soleil. Puis c'est un huile biphasé effet plage. Pour justement les cheveux exposés au soleil. Fait que ça c'est dans le fond. Moi l'été je suis tout le temps la fin de semaine sur mon paddleboard. Puis mes cheveux ils fraisent un petit peu. Mais là je me suis dit qu'avec l'huile sirène ça pourrait être écœurant. Surtout pour protéger mon blond l'été. Mais en même temps me créer des petites waves qui ont été créées. Parce que je plonge souvent dans le lac. Fait que je me suis dit que cette huile là serait excellent. Fait que je suis vraiment contente d'avoir acheté juste le format voyage. C'est pas le format châtillon mais c'est le format voyage. À 24$. Mais c'est ça je suis vraiment contente. Puis là je vois qu'il y a d'autres affaires dedans. Fait que j'ai une petite carte qui dit merci pour ta confiance. Cute. C'est ça que ça sent. Ça sent genre... Ils ont une collection là. C'est une crème gâteau vanille. Puis ça sent ça. Hum ça sent super bon. Puis là je vois que j'ai commandé un... J'avais le droit en fait un échantillon gratuit. Fait que j'ai pris le... J'ai pas pris lui. Mais ils me l'ont donné. Bon ils m'ont pas donné. C'est pas grave. C'est gratuit. Fait que peu importe. J'en ai pris un au hasard là. Fait qu'ils m'ont donné le chronologiste pré-shampooing revitalisant. J'ai jamais utilisé ça. Fait que c'est un échantillon. Le sommeil je pourrais en deux chocs là. Puis je sais pas. Cuir chevelu et racine. Ah c'est bon ce cuir chevelu j'en ai toujours besoin. C'est quoi? Un pré-shampooing détox revitalisant enrichi en extrait de charbon et acide hyaluronique. L'acide hyaluronique là c'est vraiment la mode. Fait que je vais me renseigner comment l'utiliser. Puis c'est vraiment une bonne chose. Puis ils m'ont donné. Ah! Ah ça c'est le sérum. Ok ça c'est l'échantillon que j'ai demandé. Fait que c'est le. Ils ont des échantillons de même. Fait que c'est LP pour les précieuses. Puis ça c'est le sérum Sika Nuit qu'ils ont mis à l'intérieur. Ah oui il y en a. Ok cool. Ah ben ça c'est le fun. Fait que j'ai eu comme. Ben finalement j'ai eu deux échantillons. Je pensais que c'était juste un. Puis ça sent exquis la boîte. Ça sent vraiment genre gâteau vanier. Fait que ouais c'est ça ma petite commande de 100$ plus taxe que ça m'a coûté. Je voulais vous présenter. Je suis vraiment contente et fière de moi d'avoir acheté ça. Et ça sent divinement bon. Fait qu'on se retrouve je pense. Je sais pas si demain j'ai quelque chose en lien avec la fête des mères. Sinon ça va être samedi. J'ai peut-être demain je vais emballer mes cadeaux. Mais sinon j'ai une activité que je fais assez cool samedi matin puis samedi après-midi aussi. Fait que j'ai deux activités que je m'en vais faire. Puis j'ai vraiment le goût de vous apporter. Fait que stay tuned pour la suite. Fait qu'à tantôt. Cinq spots. Juste pas le même jour puis juste pas le même angle. Donc on est le lendemain. Ça va Will? Ok! Est-ce qu'il est né mon chum? T'sais on t'entend j'ai 4 et demi. Fait qu'il n'y a pas grand place. Fait que si on crie on s'entend. Mais si on parle bien normal ben là je pense qu'il entend juste comme des... que je parle. Donc aujourd'hui je suis dans ce segment-ci. En fait je me suis rendu compte que j'ai ben trop de stock à vous parler. Fait que je pouvais pas faire juste un vlog. Ça va être épouvantable mon affaire. Puis j'essaye d'être gros max 30 minutes parce que je sais que c'est pas tout le monde qui apprécie ça. Je sais qu'il y a énormément de monde qui aime les vlogs de comme 15 minutes. Mais moi j'ai pas 15 minutes de stock à vous dire. C'est impossible. Je m'excuse. Mais 30 là c'est comme mon gros max que je t'as. La plupart du temps là je vous jure je filme une heure. Je filme une heure de contenu. Pis je dois couper la moitié pour arriver à 30 minutes. Fait que c'est ça. Mais les plus grands youtubeurs font aussi la même chose. Souvent je connais beaucoup de youtubeurs comme Cynthia Duluth qui filme des fois pendant 2 à 3 heures de contenu pour faire une vidéo de 20 minutes. C'est épouvantable. C'est aussi Jamie C dans le temps. Jamie C dans le temps. En tout cas Jean-Michel là. Lex Alizante Nadeau. Il faisait ça aussi. Dans le fond lui il faisait juste des vlogs. Puis il filmait aussi pendant des heures, des heures, des heures pour que son éditeur fasse qu'une vidéo de genre 15 à 20 minutes. C'est épouvantable. Je sais pas si vous avez apprécié mes cheveux. Aujourd'hui j'ai essayé une nouvelle technique avec mon vieux fer plat que je vous présenterais. J'ai le goût de faire une vidéo old school. Mes favoris du moment. Je vais vous en reparler. Je sais pas si vous aimez ça. Moi j'aime mieux cette technique là. Je vais vendre mon eau de fer parce que je me rends compte que c'est pas beau être mon eau de fer. Donc le segment que je voulais vous filmer en fait c'était mon concours pour mes 700 abonnés parce qu'on est rendu à 704 je pense à la minute que je vous parle. Ben souvent je regarde si j'ai répondu à tous mes commentaires dans mon YouTube analytique. Donc les abonnés pop-up en même temps. Et là je vous avouerais que ça fait deux semaines que j'ai préparé mon colis pour vous. Puis j'ai comme oublié un petit peu ce que je vous ai mis. Fait que découvrons ensemble le panier cadeau qu'une personne pourrait gagner. C'est super simple. Tu dois aimer la vidéo, commenter n'importe quoi. Bonjour, salut, j'aime tes vidéos, j'aimerais ça que tu fasses ci, j'aimerais ça que tu fasses ça. Ou un segment que t'as apprécié de la vidéo. Puis ben make sure d'être abonné parce que oui oui je peux vérifier si t'es abonné à ma chaîne. Souvent y'a des gens qui pensent pas là mais oui oui. Puis à date c'est mon 2, 3e concours je pense que je fais dans toute ma vie. J'en ai fait un à mes 200 abonnés, un à mon 500 abonnés puis un à mes 300 abonnés. Puis j'ai tout le temps la même fonction à chaque fois pour vérifier si t'es abonné. Puis je peux jeter des deux bords, de ton bord puis de mon bord. Donc sans plus attendre je vous dévoile le colis cadeau que vous pouvez remporter. Le premier item que je vois, t'sais on s'entend c'est un petit cadeau mais t'sais y'a du monde que ça peut faire bien plaisir. J'ai mis du chocolat, donc une cherry blossom et 3 bubées coffee crips comme ça. Des petites coffee crips c'est toujours bon. Fait que j'aime ça moi avoir comme des petites affaires cute, faciles à grignoter et tout. Après ça je vous ai mis un échantillon que j'avais eu dans ma dernière commande Ciphora. Donc c'est un échantillon de parfum de Maison Louis-Marie. Puis juste si je le sens même, ça sent un petit peu le bois. C'est bois floral genre c'est vraiment, ça sent vraiment bon. Fait que je vous ai mis un petit échantillon de ce parfum là. Après ça, ça c'est vraiment cool. Je vous ai mis un savon pour les mains crémeux de luxe. Peach Bellini de Bath & Body Works. Donc ça c'est vos, quand même, c'est pas donné. Ben pas donné. C'est pas donné pour un savon à la main. Et je sais qu'il sent le ciel. Fait que ça, je sais que quelqu'un va vraiment apprécier de le recevoir. Après ça, je vous offrais, j'offrais à une personne qui gagne le concours. Trois bombes de bain. Donc comme ça. Je les ai testées quand même, j'en avais vraiment beaucoup. C'est pour ça que j'en ai mis dans le dernier concours. Puis j'en ai mis encore dans ce concours-ci. Fait que ça c'est comme une moyenne. Puis j'ai deux petites. C'est toutes des senteurs différentes. Malheureusement, le packaging ne permettait pas que je vous me laisse les senteurs. Mais moi j'ai testé plusieurs. Puis ça sent super bon. L'effervescence dans le bain a duré quand même assez longtemps. Puis je trouve ça justement cute d'avoir des petites bombes de bain. Tu sais, mettons que tu veux faire un bain de bain de 15-20 minutes. Puis tu veux pas avoir la grosse bombe de bain. Fait que ça, je trouve ça cute. Après ça, un autre échantillon que j'ai reçu dans ma commande Sephora. Que j'ai commandé avec mes 100 points. J'ai utilisé mes 100 points pour vous. C'est un échantillon pour le visage de Fab First & Beauty. Ma sœur capote sur cette marque-là. Fait que je sais que c'est vraiment une très bonne marque. Et que vous allez l'apprécier aussi. Fait que, ouais, j'ai utilisé mes 100 points pour vous Sephora. Au point que je vous aime. Un autre petit produit. Ça c'est une entreprise qui me l'a... Que je fais souvent... Ouais, comme collaboration. Dans le fond, c'est une entreprise de mon coin. Qui s'appelle Pur Louis. Puis dans le fond, je vous offre un... Super beau... Bracelet. Qui est des Turquoise, Pierre de Lune, des All Light, Amazonite, Agate Bleue et Apatite. Puis dans le fond, c'est un... C'est toutes des pierres précieuses, semi-précieuses. C'est un bijou fait à la main. Puis en ce moment là, je sais que son entreprise est en train de grub, grub, grub. Elle a des dizaines de beaux bracelets comme ça. Tous uniques. Dans son entreprise. Puis justement, j'ai un code promo pour vous de 15%. Myriam15. Si jamais vous voulez aller regarder. Puis peut-être vous procurer. Fait qu'il est super beau. C'est juste que moi, je l'ai tout de suite mis pour un concours. Parce que je mets pas tant de bracelets dans la vie. Ça m'accroche. J'ai pas de bague. Puis je mets pas de bracelet. Fait que je l'avais... Quand je l'ai reçu, je l'ai mis tout de suite de côté. Pour vous. Donc il n'a jamais été mis. Après ça, un autre produit que moi je vous ai acheté. Que je vous ai montré dans un hall. Et que tant et tant de personnes attendent. Donc c'est un beurre à main à larga. De caramel rose. Donc ça c'est acheté avec Missou. Et c'est la senteur visage d'ange. Donc quand je l'ai reçu, vous l'avez vu. Là, je l'ai juste senti. Puis je l'ai tout de suite mis en attente pour vous. Moi, je vous avouerais qu'on disait que mon odorat... Quand je l'ai senti, je lui ai fait comme... Ah, c'est super frais. Puis sur les commentaires de caramel rose, tout le monde tripe sur le visage d'ange. Donc j'espère vraiment qu'il y a une d'entre vous qui va triper de si autant que moi. Moi, j'ai un autre sorbet surette. Qui est là. Puis ça fait un bon moment que je l'utilise. Puis je ne suis même pas rendue à l'étiquette là. J'adore, sincèrement, le beurre d'argan pour les mains. Surtout, tu sais, à force de se laver les mains dans la journée. Surtout avec la COVID là, puis tout là. Désinfectant à lavage de mains là. Fait que ça, vous allez triper. Puis il y a un autre petit produit que j'ai reçu aussi d'une entreprise. Que j'en ai vraiment beaucoup. Fait que je me suis dit pourquoi pas le donner à mes abonnés. Et leur faire gagner ça. Donc c'est un bon malève inodore de l'entreprise. Vert essentiel de Vaudreuil. Donc comme ça. C'est un packaging biodégradable. Donc je l'ai vraiment pour vert là. Juste pour vous l'offrir. Donc il faudrait briser pour que le cap s'ouvre. Et c'est ça. L'emballage est biodégradable. Un bon réparateur hydratant. Parfait pour la peau sensible. Parce qu'il inodore. Donc rien. C'est fait avec que des bons ingrédients. Puis il est vraiment 100% naturel. Donc c'est voilà. Donc tout le petit concours que je vous offre. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 6. Mettons 7, 8, 9, 10, 11. Mettons une dizaine de produits que je vous offre dans une petite poire. Que là je réutilise ma boîte Cicara. Je vais aussi garder le papier pour pas que ça bouge lors du transport. Puis vraiment ça peut être n'importe qui qui veut gagner. J'ai quelqu'un qui a gagné mon dernier concours des citoyens abonnés. La personne elle habitait en haut de Val d'Or. Fait que j'étais tellement genre surprise. Genre du shipping. J'étais comme parouette. Mais sinon avant j'ai eu quelqu'un à Montréal. Puis une fois j'avais quelqu'un à Sainte-Julie. Puis mon premier concours je pense que la personne habitait plus loin que le Saguenay. Mais je pense que ça coûte mort. Fait que... Ouais. N'importe qui peut gagner. Fait que c'est ça mon petit concours pour les 700 abonnés. Donc aime, commente et abonne-toi à ma chaîne YouTube. Pour justement avoir la chance de gagner le concours. Je vais laisser à peu près une semaine. Je vais faire le tirage sur... Je fais toujours mon tirage sur ma page Instagram. En premier pour l'annonce. Parce que c'est par là que la personne doit me contacter. Donc c'est plus facile. Donc à peu près dans une semaine. Stay tuned sur ma page. Mais sinon après ça je vais prendre le commentaire de la personne. Je vais aller dire sur YouTube celle qu'elle a gagnante. Je vais l'afficher dans mon Instagram. Je vais l'afficher dans ma bio. Je vais le mettre partout. Je vais le mettre dans mon prochain vlog. Fait que clairement jamais aucune personne est laissée de côté lors de mes concours. Fait que c'est ça le petit segment. Ben je vous revois tôt ou demain. Parce que j'ai deux autres choses que j'aimerais vous parler. Comme ça. Fait qu'à tôt. Hello! On est vendredi midi. Pis j'avais... Ça fait deux jours que j'ai oublié mes lunchs. Là je suis épouvantable comme personne. Mais là je voulais tester en live avec vous le nouveau... Cool boo! Cool! Café infusé à froid crème à la vanille de Tim Horton. Pis là je pense que je l'ai eu comme il faut là. Fait que vous voyez comme toutes les trois couleurs. J'ai vu plein de vlogueurs pas avoir comme il faut. Fait que là je l'ai eu comme il faut. Mais là je m'excuse. Je vais prendre une paille. Au moins c'est une paille en carton parce que c'est impossible. Je vais juste prendre une mini photo je pense avant. Fait que j'essaye juste d'avoir ma paille. Aaaaaaaaaaah! Viens! Ouais pis j'ai pris un petit wrap. Un petit wrap à que... Je vais faire changement là. Je vais pas prendre poulet croustillant là. Parce que c'est tout le temps ça que je prends. J'ai pris poulet grillé. Soyons un petit peu plus fiantées. Fait que ouais on va goûter ça. Les avis sont toujours mitigés là sur ce genre de nouveau produit là. Si ils ont essayé de reproduire le café glacé à la vanille du McDonald's. Ils sont dans le champ. Mais si... Ouais dans le fond si toi t'aimes ça vraiment comme le ice cap. T'aimerais pas ça. Je te le dis tout de suite là. T'aimerais pas ça. Ouais c'est vraiment fait de plus... C'est vraiment un cold brew. C'est vraiment pas un café afro. C'est pas un café glacé. C'est pas un café froid. Je sais pas comment dire là. T'sais le café froid du Tim pis le café froid du... Du McDonald's c'est vraiment super sucré. Pis c'est pas pendant tout ça. Ça c'est vraiment un cold brew. Fait que j'irais plus que c'est plus comme un... C'est aussi fort que comme du Starbucks. Je sais pas comment dire là. C'est vraiment un café f... C'est vraiment fort. Tout simplement là. Par contre moi j'aime ça. C'est euh... Ça va m'aider pour finir mon 4 heures qui me reste de job là. Ça va super bien chez Kyoto là. C'est juste que... Il y a 2-3 problèmes qui t'arrivaient aujourd'hui là. Pis là je suis genre... Moi dès qu'il y a un problème ça me fuck la tête là. J'adore quand il y a des problèmes mais en même temps ça me fuck la tête. Fait que ouais on va aller manger... Je vais faire un petit test go en... Peut-être que vous le montrez plutôt là. Je sais pas si vous avez déjà pris tout ça là mais je suis potelée là. Ouais c'est pas super beau hein. On dirait un poisson que je vous montre. Je vais le manger à l'intérieur. On compte ça à la job. Je mange tout... Je sais pas si vous prenez votre demi-heure de dîner mais moi j'apprends jamais là. Parce que anyway je suis toute la journée sur Instagram pis Facebook. Ben pas Instagram mais Facebook là t'sais. Mais je suis tout le temps à la recherche de nouvelles idées pis tout. T'sais comme hier... J'ai embarqué dans le trend de Maxi. Fait que t'sais faut que je sois sur... Je suis tout le temps sur internet en le fond. Fait que pour moi prendre ma... Mon heure de... Ma demi-heure de lunch. En tout cas je pourrais là. J'ai payé pis je sais pas. Whatever. Fait que c'est ça que je voulais vous montrer. Le petit... Le petit nouveau... Café infusé à froid de Tim. Ça passe le test pour moi. Mais c'est ça comme je vous dis si... Toi c'est vraiment le... Le ice cap for the win. Ben je t'avertis que c'est pas bon pour toi. C'est pas bon pour toi. Fait que là... On met le masque. Pis on retourne travailler. Pis ce soir j'aimerais ça vous faire un... 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 Ouais ça je vais faire. Fait que... On y va! Bon je suis désolée si la moi... Presque toute la vidéo aura été dans ce spot là. Je suis désolée. C'est comme une... Plus un genre de vidéo qu'un vlog là. J'ai juste que... La... 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 La vie va vite pis je sais pas là. J'avais comme pas le goût de... J'avais le goût de... Pas... Faire ça demain. Fait que quand j'ai le goût de faire ça demain, je fais ça de même. Là, c'est le temps de faire un shout out à un abonné. Puis là, c'est assez spécial. Dans le fond, c'est comme un abonné slash presque vedette parce que dans le monde surtout, comme on dirait que dans le monde que je vis, dans toutes les youtubers, vloggeuses que je suis, Mom de base est un abonné très fidèle à beaucoup, beaucoup, mais elle est super cool parce que c'est la maman de Chloé. Puis dans le fond, je voulais faire un shout out à eux, donc à Mom de base et à sa fille Chloé, qui a une super belle chaîne YouTube. Donc c'est deux personnes magnifiques que j'adore suivre sur Instagram, que quand je vois un commentaire, je trouve ça super le fun de parler avec eux. En premier, c'est vraiment Mom de base qui est mon shout out aujourd'hui. Si jamais ça vous intéresse d'avoir un shout out parce que j'aime ça vraiment beaucoup, remercier chacun de mes abonnés. On est une grosse famille de 700 personnes. Ça serait impossible pour moi de tous vous voir, mais peut-être un jour, je réussirai à tous vous dire bonjour via un shout out. Donc c'est super simple si tu commentes pour toi, pour quelqu'un, ou tu viens m'écrire en Instagram. Puis c'est le fun parce qu'on se peut parler aussi en dième Instagram. Là, le segment que je voulais finir, la vidéo, parce qu'elle est assez longue déjà, comme toujours, vous me connaissez. C'est mes produits terminés. Donc je vais finir avec ça. Fermi, finir, terminé. Fait que là, je vais faire un segment... On va commencer par le segment capillaire. J'ai pas mal fini, pas mal tous mes shampoings, puis ça l'a donné bien parce que vous avez vu au début de la vidéo, j'ai acheté mon nouvelle routine capillaire Kerastase. Fait que ça l'a donné que j'ai tout fini mes autres shampoings en même temps. Donc le shampoing que j'ai fini ici, c'est le shampoing d'Attitude à la Kenberge et au Soya trouvé en pharmacie. Et je l'aime pas en tout. Je l'ai fini. Mais l'odeur, mes amis, est... L'odeur est pas sentable. Sincèrement là, il moussait bien. L'effet était là, mais la senteur était pas là, pas en tout. Fait que je vous conseillerais peut-être de prendre un autre senteur si vous voulez essayer. J'aime beaucoup 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 Attitude au niveau de tout leur produit nettoyant. Mais là, à date, c'est mon premier produit capillaire, puis j'ai pas aimé pas en tout la senteur. Pourtant, moi, je suis une fan du jus de Kenberge. Une fan finie. Pis, je sais pas... Vraiment, l'odeur protéine de Soya et Kenberge, ça me revenait pas. Je ne conseille pas l'odeur. Un autre produit capillaire que j'ai fini, c'est un de mes prefs, prefs, prefs. Donc c'est la marque Joyco, pis c'est le Color Balance Purple. Joycove, donc c'est un shampoing mauve. Je l'ai trouvé sur Amazon, celui-là, c'est le Big For More 1 litre. Je le recommande x 1000, parce que tous les shampoings mauve que j'ai ici en pharmacie m'ont pas satisfait autant que Joyco. Joyco, c'est vraiment... Il y a une marque... Il y a une gamme qui est dans une pharmacie, mais il y a aussi une gamme qui est professionnelle. Pis c'est ça que j'aime de Joyco, parce qu'on peut comme... C'est un peu comme L'Oréal. L'Oréal, il y a la marque... L'Oréal Professionnel, pis L'Oréal Pharmacie. Mais Joyco, je sais que... J'ai déjà vu des... 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 En tout cas, moi, ma coiffeuse, elle m'a dit que Joyco, c'était bon. Tandis que ma taille était comme, t'sais, attitude, c'est plus comme... Fait que moi, si... Ben... Si je fais confiance à mon docteur, dans ma tête, je fais aussi confiance à ma... Ben, ma coiffeuse, t'sais. C'est comme la docteur des cheveux, dans un sens. Fait qu'elle m'a dit que mon shampoing, celui-là, était super bon. Fait que je vous le recommande, c'est vraiment un shampoing mauve. Si t'as des tons cuivrés jaunes dans tes cheveux. Donc, comme moi, qui a habituellement les cheveux chatins. T'sais, mettons... C'est ça. Il y a des shampoings mauves, des shampoings bleus. Renseignez-vous. Ça fait pas pantoute la même affaire. Mais celui-là, je le recommande vraiment. Et un autre de mes favoris que j'ai terminé, c'est mon shampoing sec de Chlorane. Donc, celui-là, il est écœurant. Je vous avouerais que dans les shampoings secs, j'en ai jamais encore testé des professionnels dans un sens. Parce qu'ils sont tous comme 20 à 30$ chaque. Puis t'sais, lui, il est 15, puis je trouve ça cher. Fait que t'sais, on dirait que j'ai comme... Je suis capable de payer 40$ pour un shampoing, mais on dirait que je suis pas capable de payer 40$ pour un shampoing sec. T'sais. Je vais m'adapter dans ma vie. Mais celui-là, sincèrement, il est écœurant. J'ai le vert que j'essaye. Et j'ai le blanc que j'ai fini. Pour vrai, moi, j'ai quand même mes cheveux... Ben, j'ai les cheveux gras, tout simplement. Puis le shampoing et tout ce type de cheveux m'a fait à merveille. Fait que je le conseille à 100%, puis je vais le racheter for sure. J'attends juste qu'il vienne en spécial. Un autre produit terminé capillaire, c'est mon... C'est mon revitalisant en format voyage des Kerastase. Donc, c'est le Cycaplasme Cycaflash. Donc, c'est pour les blondes. C'est vraiment un fondant fortifié, fortifiant profond pour cheveux décolorés ou méchés. Dans le fond, c'est vraiment quand t'as eu du bleach dans tes cheveux. C'est super bon. Ce format voyage m'a duré presque 6 mois. C'était currant. Fait que là, tu sais, j'ai acheté la big bouteille. Elle va me durer un an. C'est épouvantable. Fait que, oui, les revitalisants, j'aime vraiment beaucoup. Je le conseille fort, 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 au point que j'ai acheté le gros format. Fait que vous voyez comment je l'aime. Changeons un petit peu. Maintenant, pour qu'est-ce qui est dans le maquillage. J'ai terminé ma brume... Bruine? Bruine? Brume? Miste? C'était un setting spray de chez Murphy. Donc, on le trouve chez Sephora. Il était pas si cher que ça. Je sais que le prix a vraiment augmenté. Mais je l'adore, je l'adore, je l'adore. Par exemple, là, je pense que je m'en rachèterais un. Il y a plus de pharmacies. Mais définitivement, s'il y a un 10% chez Sephora, moi, Morphe, je suis all-in avec eux. J'ai vraiment adoré. Pis je le conseille. C'est juste que j'aime ça en essayer d'autres. Mais, ouais, je vous le conseille. Pis un autre petit produit que j'ai fini, c'est le nettoyant visage au soya de la marque Fresh. Donc, ça, c'est un format échantillon, tu sais, à 100 points, là, chez Sephora. Fait que je l'adore. J'ai le gros format en ce moment que j'utilise. Fait que je le conseille à 100%. Pis c'est ça. Donc, dans le fond, quand j'ai souvent des 100 points, j'aime ça me l'acheter. Fait que, ouais. Mais il est juste doux. Il est juste vraiment, vraiment doux. Pis il sent vraiment, vraiment bon. Fait que, tout simplement, c'est pour ça que je l'aime. Un autre produit, après ça, c'est plus comme dans les petites gâteries. J'ai fini mon bain en cléopâtre. Bain cléopâtre de caramel rose, donc crème pistache. Qui était vert bleuté. Il était magnifique. Je l'ai adoré. Les bains cléopâtre, moi, c'est vraiment un gros coup de coeur. D'où mes découvertes 2021. Vraiment contente. Vraiment, 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 vraiment contente. J'en ai racheté. Je sais pas quoi vous donnez de plus. Ça fait vraiment du bien. Pis, justement, je suis en train de parler pour une collaboration avec une entreprise. Pour, justement, des petits bains comme ça. Fait que, stay tuned. C'est super le fun. En étant pour parler depuis un mois, maintenant. Mais, j'ai vraiment hâte de vous annoncer quand le projet va être à terme. Mais, ouais. Fait que, si ça vous intéresse, j'ai quelque chose qui s'en vient. Et, deux autres produits que j'ai terminés. Donc, j'ai terminé ma chandelle de pur Louis à l'eucalyptus. Donc, elle est terminée. La mèche de bois... La mèche... C'est pas de bois, là. Mais, la mèche de... Ah! Ça sent tellement bon, l'eucalyptus. C'est écœurant. Fait que, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que... C'est super facile. T'as mis au congélateur. Pis, après ça, tu viens... Je sais pas comment il t'en, là. T'as mis au congélateur. Mais, après ça, quand tu la sors. Pis, tu cognes un peu sur la cire. Toi, t'enlèves. Pis, après ça, tu peux réutiliser le pot. Et, un autre... Ben, dans le fond, pour le Louis, j'ai 15% de rabais. Avec le code de Myriam King, si jamais ça vous tente. Ou c'est Myriam King. Je vais l'écrire. Mais, ouais. Vraiment, je... Quand je vais repasser une autre commande chez Pure Louis, je vais définitivement me racheter une chandelle. Pis, une autre chandelle que j'ai terminée, c'est de l'entreprise Bougie Harmonie. Et, c'est la pêche et crème comme ça que j'ai terminée. C'est une collection qui sentait divinement bon. Ah... Sans vraiment les petits, genre, bonbons tourbillons à la pêche. C'est écœurant. Fait que, ouais. Ça aussi, je vais m'arranger pour réutiliser le pot. J'ai pas de copain pour Bougie Harmonie, mais je sais qu'il y en a plein, plein, plein de YouTubers qui en ont. Fait que, peut-être juste faire des petites recherches. Pour avoir un code promo. Pis, définitivement, c'est quelque chose que je me rachèterais parce qu'elle dure vraiment longtemps. Donc, ça, c'est vraiment mes top bougies. J'ai pas envie de j'en ai des Bath & Body Works, mais, pour moi, ils ne sont pas autant que mes belles entreprises comme ça que j'adore, que j'affectionne, que j'ai des relations avec les entrepreneurs aussi. Pour moi, ça, ça vaut tout l'or du monde. Tandis que, genre, Bath & Body Works, ça sent vraiment juste fort. Pis, tu sais, c'est impossible d'avoir une relation avec cette entreprise-là. Fait que, j'aime bien mieux encourager des femmes entrepreneurs qui ont leur propre entreprise, pis qui se démarquent dans l'industrie. Je fais juste un shout-out à Émilie et Andréanne pour ces deux belles bougies-là. Fait que, ouais, c'est pas mal ça que j'avais à vous présenter. Mon petit panier est vide. Je le remets dans mon bureau parce que, ben, on va recommencer. Je ne sais pas si vous avez apprécié ce segment-là. Si oui, juste me le dire en commentaire. Moi, je trouve ça toujours le fun d'avoir, justement, des avis comme, tu sais, genre, est-ce que ça vaut la peine ou est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je l'ai aimé, mais est-ce que je le rachèterais? T'sais, pour moi, c'est des choses vraiment que je trouve intéressantes d'entendre d'autres personnes aussi. Je sais que c'est pas tout le monde qui apprécie ce contenu-là, ben, à un moment donné, YouTube est vaste. Pis je crois que c'est... je trouve que c'est vraiment difficile de toujours innover, là. À un moment donné, je crois qu'une... je crois qu'une... une bonne recette est toujours gagnante, dans un sens. Pourquoi la changer? Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si oui, let me nous en commentaire. On est toujours une dizaine, quinzaine à se parler. Pis ça me fait vraiment chaud au coeur de voir juste comme un allo ou juste une bébé question. Moi, ça me fait tout... le grand plaisir. Ça va tout l'heure du monde. Aussi, make sure d'être abonné si tu veux participer au concours, previously, dans mon... dans cette vidéo-là. Le gagnant va être annoncé la semaine prochaine, comme j'ai dit. Et, ben, si tu peux mettre un petit like. Donc, ça fait toujours plaisir, ça fait toujours... Aussi, j'en me dis à peu près quel genre de contenu vous appréciez plus. Parce que pour moi, quelqu'un qui prend vraiment le temps d'aller liker, ça veut beaucoup dire. Liker, commenter, là, pour moi, là, ça veut vraiment dire beaucoup. Pis... aussi, si jamais il y a quelque chose qui te déplaît, ben, tu peux le dire. Tu sais, comme, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je parle d'alcool, le monde aime pas ça. J'ai remarqué que c'est des vidéos qui ont le plus de dislike. Même si je comprends pas. Pourtant, je sais pas, je vois plein de monde qui parle d'alcool. Pis ils ont pas plus de dislike. Fait que, ouais, fait que c'est pas ma seule, là, je vais tout mettre... Recyclage, poubelle, pis m'arranger pour aussi, tu sais, les affaires de même. Tu peux pas les mettre de même, là, au recyclage. Fait que, il faut vraiment que tu ailles un procédé avant. Fait que je vais tout nettoyer avant de mettre au recyclage et poubelle et acquis de droit. Fait que, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que t'as apprécié, pis je te souhaite une belle journée. Bye tout le monde!